Allo ! Oui, c'est Elio. Oui, bonjour. Bonjour. Mon téléphone, j'ai 68 ans. J'ai travaillé de 14 à 65 ans. Comment dites-vous ? Attendez, parce que je vous entends mal, madame. Vous voulez bien répéter ? Excusez-moi. Je suis de Bastogne, mais je vis ici à la ville de Seraing. Mais mon origine, c'est Bastogne. Je dois partir là-bas. J'ai travaillé de 14 ans, jusqu'à 65 ans. Et j'ai une pension à l'eau. Nina, moi et mon mari, on a la même chose. On arrive à peine à 1500 pour les deux. Pour les deux. Donc, en courrière, je vais faire des courses, c'est impossible de marcher quoi que ce soit. En plus, j'ai été victime d'un arrachage de sacs. Il m'a traîné sur trois, quatre kilomètres. J'ai tenu mon sac, parce que sûrement j'ai une résistance, je ne sais pas comment. Je suis tombé dans l'époque. Et j'ai perdu mon bras droit. Ça décide. On m'a enlevé les tendons. Maintenant, je dois aller le 4 juin de nouveau enlever la rotule, tellement ça me fait mal. Mais mon bras, il ne peut plus rien porter, c'est fini. Et la gauche, comme j'ai travaillé trop sur la gauche, il est pratiquement comme la droite. Et je n'ai rien fait à se prendre des avocats. Parce qu'il est insolvable, je devais payer même son expert. Alors là, il faut le faire. C'est une drôle de loi. Oui, c'est quelque chose, madame, vous avez mille fois raison. Quand on demande une expertise, jusqu'à présent, il faut avancer les sous. On essaie de modifier ça. Mais je ne veux pas. Comment voulez-vous ? Bien entendu. Et il y a, je dois regarder, parce que nous avons pris des milliers et des milliers de dispositions. Mais en tout cas, si ce n'est pas fait, ce sera fait avec l'idée qu'on ne demande pas à la personne qui est victime de débourser des moyens financiers pour pouvoir vérifier par une expertise, une donnée particulière. Donc là, vous avez raison. Il y a quelque chose qui, normalement, c'est fait, mais je dois vraiment le vérifier. Parce que nous en avions parlé avec la ministre de la Justice, mais si ce n'est pas fait, ce sera fait. Parce que dans les réformes de la justice, une des réformes vise à ne pas faire payer à la personne préjudiciée une demande d'expertise, bien entendu.